Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, votre papy TF a reçu tout plein de petites merveilleustés. Alors, au programme de ces nouveautés nouvelles, nous aurons du Transformers. Et oui, et oui, enfin le grand retour des Transformers. J'ai reçu quelques petites nouveautés sympas. Et donc, nous allons pouvoir découvrir tout ça ensemble. Et puis, bien entendu, du modèle kit Gundam, du modèle kit Macross. Et puis, voilà, quelques cadeaux que m'a fait ma femme et également mon pote Tonton Rico. Voilà, je remercie tout d'abord ma femme, dans l'ordre, Tonton Rico, mais également mes deux boutiques partenaires, Osaka Toys et son Big Boss, Adel Adel Jazzy, ainsi que mon autre boutique partenaire, Dynamite Gunpla et son Big Boss. J'en fie pour toutes ces merveilleustés, ces superbes acquisitions. Vous retrouverez, bien entendu, donc dans ma description, les liens de leur boutique. Voilà, les présentations sont faites. Alors, passons dès à présent où vivent du sujet. Et découvrons toutes ces petites merveilleustés, des nouveautés nouvelles du papy. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Alors, galanterie oblige, nous commencerons bien évidemment par les cadeaux que m'a fait ma femme. Ma femme qui est, comme vous le savez, vraiment géniale, formidable et unique en son genre. Alors, nous avons tout d'abord cette petite figurine tirée du film Power Ranger. Vous l'aurez reconnu, il s'agit donc d'Alpha 5 dans sa version 2.0. Je préférais quand même la version originale des années 90, mais bon, ça fait plaisir à voir. Et puis sous blister, voilà, c'est toujours très très sympa. Je ne sais pas, avec les reflets, si vous arrivez à bien voir quelque chose. Donc voilà, le petit Alpha 5, issu donc du film Power Rangers. Nous avons également donc ce petit Transformers Bumblebee. Alors non, ce n'est pas Bumblebee, mais c'est tiré du film Bumblebee. Allez savoir pourquoi. Voilà, nous avons donc ce petit Megatron avec des couleurs vraiment improbables. Mais voilà, il m'a l'air plutôt fun. Donc voilà, il fonctionne avec les petits moteurs Inuiters. Je me souviens, ça s'était vendu avec certains véhicules. Vous mettiez le petit moteur et ça permettait donc à votre tank d'avancer. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir parce que c'est un petit cadeau. Un cadeau déjà, ça fait toujours super plaisir. Et puis ensuite, c'est un petit Megatron de plus que je vais pouvoir ajouter à ma collection. Voilà, je ne sais pas si je vais le laisser dans son blister ou si je vais le sortir. Mais voilà, la petite figurine qui fait bien plaisir à avoir. Et là, nous allons monter Crescendo puisque voilà, toujours par ma petite femme, j'ai reçu enfin le petit Transformers Legacy United Gears. Voilà, moi qui suis fan, ultra fan même des mini-bots. Eh bien, voilà, un nouveau à ajouter dans ma collection. Je suis super ravi de l'avoir enfin. Voilà, donc collection cette fois-ci spécifique pour les 40 ans des Transformers. Eh oui, 40 ans cette année, voilà. Ah, que le temps passe vite, mon Dieu. Donc, notre petit mini-bots Gears, voilà, qui a l'air tout sympa, tout mignon. Et pour lequel je me ferai bien évidemment un immense plaisir de vous faire la revue. Il a l'air sympa, hein. C'est bien parti, je ne sais pas trop ce que va donner le mode alt. Et voilà, un petit mini-bots qui fait plaisir, donc, de la toute dernière gamme, Transformers Legacy United Gears. Yes ! On continue cette fois avec deux bien chouettes cadeaux que ma femme m'a achetés auprès d'une vente aux enchères sur Facebook. Voilà, vente de notre ami Tonton Rico. Alors, nous avons tout d'abord, hop, voilà, les vieux de la vieille l'auront reconnu. Puisqu'il s'agit donc du Bumblebee tiré du premier film Transformers Movie, sorti en 2007. Voilà, cette petite merveille que j'avais achetée à sa sortie. Et puis, je l'ai perdue, je ne sais pas, dans un déménagement, je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus. Donc, voilà, j'étais un petit peu déçu parce que j'aimais beaucoup le mode véhicule, qui pour l'époque était très bien fait, avec tout un tas de finitions, la peinture et autres. Voilà, bien au-delà, en termes de qualité, que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Avec des petits guigniques aussi, avec un système de transformation automatique pour une partie du véhicule. Enfin, vous le verrez, je vous en ferai la revue parce que je suis vraiment heureux de l'avoir. Voilà, il est de toute beauté. Vous voyez, on n'a pas ces foutus clips de merde également au niveau des roues. Voilà, que c'était beau, que c'était beau, même si les vitres ne sont pas translucides. Voilà, je suis bien content de l'avoir et de l'ajouter à nouveau dans ma collection. Notre petit Bumblebee, donc tiré du tout premier film Transformers Zen Movie. Et dernier achat effectué chez Tonton Rico, et pas des moindres, les fans de Gobots l'auront reconnu. Voilà, la base mobile, l'une des bases mobiles dans son mode transporteur. La base, donc, machine robot. Voilà, vraiment très sympathique. Alors, hyper kitsch, comme vous pouvez le constater, on est tout à fait dans des formes, un mix entre 70-80, entre du Star Trek, du Cosmos 1999. Enfin, voilà, c'est vraiment original. Et donc, ce véhicule, qui est déjà en lui-même une base, peut se transformer en plus grande base, donc pour y recevoir de nombreux Gobots à l'intérieur. D'ailleurs, il y a tout un tas de petits gimmicks bien sympas. Donc, voilà, une pièce de collection à part entière. Pas simple à trouver, surtout en bon état. Donc, voilà, je suis vraiment hyper méga content de pouvoir l'ajouter aussi à ma collection. Juste qu'il va falloir que je lui trouve de la place, parce qu'elle est quand même assez balèze. Et je vous en ferai, bien entendu, une petite revue. Voilà, un petit Sacro Graal, enfin, à moi. Et je ne suis que joie et félicité. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Merci, tonton Rico. Merci, ma petite femme. Plein de gros bisous. Petite pause Transformers. Nous allons pouvoir passer à présent, donc, aux quelques achats effectués auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Voilà, et de son Big Boss, Jean-Phi. Si vous recherchez du Gunpla, que ce soit Gundam ou d'autres licences, Model Kit, vous trouverez sans doute votre bonheur dans sa boutique. Voilà, les prix sont très intéressants. Et puis, le choix, surtout, l'assortiment, la qualité de l'emballage, le soin à porter, la rapidité d'envoi. Enfin, bref, voilà. Une boutique, vraiment, que je vous recommande si vous êtes fan de Model Kit. Donc, nous avons, nous avons tout d'abord, un petit SD, parce que, ouais, de temps en temps, un petit SD, ça fait bien plaisir. Voilà, c'est fun à monter. Bon, ça va assez vite, mais, voilà, il y a de quoi se faire plaisir, surtout quand on veut faire un petit peu de custod. Et puis, c'est un personnage que j'aime beaucoup, le Crossbone. Voilà, dans sa version Gangning, si je le prononce bien. Voilà, donc, petit, petit bouboule, comme les appelle ma femme. Voilà, comme on voit juste ici. Alors, ce n'est pas le produit fini, là, on se doute bien. C'est un pro du, voilà, un pro de la peinture qui nous a fait un truc de malade. La figurine nécessite quand même, alors, vous voyez, je l'ai déjà commencé à la monter, je n'ai que le dessus de la boîte. Mais la figurine nécessite quand même un petit peu de peinture supplémentaire, si vous voulez avoir quelque chose de plus sympa. Voilà, pour le reste, c'est juste du bonheur et ça fait toujours plaisir. Voilà, à monter, on s'amuse et on se fait plaisir. Et c'est le principal, voilà, tout ça pour 9,90. Voilà, de quoi se faire plaisir dans tous les sens du terme. On passe ensuite à quelque chose de déjà un petit peu, un petit peu plus gros et un petit peu plus chéreau. Voilà, vous connaissez également mon affection pour la série Macross. Et bien, voilà, le tout nouveau, le tout dernier, le magnifique YF21 dans sa version HG. Voilà, tiré donc de Macross Plus, tout simplement. Le YF21, une petite beauté transformable. Alors, il y a comme toujours, bien entendu, un petit peu de performing. C'est inévitable sur ce type de maquette. Mais voilà, celle-ci, on est vraiment dans de la qualité premium. Il y a plein de petites choses sympas. Des pièces translucides qui réfléchissent la lumière et qui changent un petit peu de couleur en fonction de la lumière. Enfin bref, plein de petits trucs bien mignons. Voilà, si vous voulez avoir un petit aperçu des différents modes. Alors, on retrouve bien entendu le mode Jet, le mode Fighter classique. On a le mode Gearwalk, évidemment. Et le mode Batroid. Voilà, avec des petits effets translucides également. Enfin, voilà, une petite beauté que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de monter et d'ajouter. Donc, à ma petite collection. Ce sera mon troisième, voilà. Je suis super content. Puis en plus, moi qui aime le bleu. Alors, je suis de l'altronien. Donc, c'est l'une des rares couleurs que j'arrive à reconnaître. Eh bien, voilà, il m'a l'air beau comme tout. Et j'ai regardé, bien entendu, les grappes et tout. Non, non, ça s'annonce vraiment super bien. Là, je vais m'amuser pendant quelques heures. Je crois qu'il y a un petit peu de taf à faire. Mais voilà, juste pour le bonheur. Voilà, donc, pour cette seconde maquette, ce second modèle kit, le YF21, issu, donc, de Macross Plus. Et pour finir, donc, une maquette qui, un modèle kit qui me faisait rêver, qui me faisait envie depuis un petit moment. Nous avons, donc, le magnifique MG, donc, Duel. Alors, je vais essayer de le prononcer comme il faut, le Duel Gundam Asso Shroud. Voilà, une petite merveille remplie d'accessoires, d'armes et surtout, donc, des pièces d'armure, donc, pour avoir deux types de Gundam. Voilà, une petite merveille, vraiment une merveille absolue. Que je suis enfin content de pouvoir ajouter à ma collection, voilà, dans le grade MG. Donc, voilà, c'est déjà du gros pépère. Et tiré de la série que j'aime beaucoup, donc, Gundam Seed. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Notre robot sans son armure. Toutes les pièces d'armure, voilà, qui viennent se rajouter, si vous voulez avoir, donc, voilà, son mode combat ultime. Plein de petits gimmicks, plein de petites choses bien sympas et un armement de ouf. Donc, voilà, une super maquette, on peut dire, plus ou moins deux en un. Alors, l'idéal, ce serait d'en avoir deux pour avoir les deux formes de ce duel. Mais bon, voilà, c'est déjà bien de l'avoir. Et je ne vous cache pas, également, donc, mon impatience de pouvoir m'y mettre et de le monter, de l'assembler. Voilà, j'ai de quoi m'occuper, là, pendant un bon moment, en termes de maquette. Voilà, je ne vais pas me faire chier, ça, c'est sûr. Donc, voilà, pour ces trois acquisitions, donc, auprès de ma boutique partenaire Dynamite Genpla. Voilà, et pour terminer, nous revenons, donc, aux Transformers, cette fois-ci, donc, avec deux acquisitions faites auprès de ma boutique partenaire Osaka Toys. Merci encore, Adèle, Adèle, Jazzy, pour ta confiance et puis, pour ta rapidité d'envoi. Et tes envois, toujours, super soigneux, également, tout est arrivé, comme toujours, en parfait état. Donc, qu'est-ce, donc, acheté, qu'est-ce, donc, que ces deux petits Transformers ? Alors, le tout premier, le studio Series 108, Wooljack, tiré du tout dernier film Rise of the Beast. Alors, je vous avais déjà fait une revue sur la version basique, 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 la version basique sans licence officielle. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci parce que, vous savez, je suis fan de Volkswagen, surtout, surtout, surtout de la Cox et des combis. Voilà, mes deux véhicules préférés de la marque. Et puis, donc, je voulais avoir, à tout prix, cette figurine-là pour avoir la version officielle combi. Celle que je vous avais présentée, donc, dans la version basique, voilà, c'était pas tout à fait super ressemblant. Ça me permettra, du coup, d'en exposer un en mode robot et surtout l'autre dans sa version véhicule. Voilà, notre petit père, un Wheeljack. Voilà, et en termes de combi, vous voyez, par rapport à l'autre, si vous vous souvenez de ma précédente revue, ça ressemble déjà plus à un combi. Donc, voilà, je suis assez content de l'avoir. Je ne m'attends pas à un truc de ouf en termes de finition, peut-être, d'articulation ou de transformation. Alors, peut-être que j'aurai une bonne surprise, finalement. Donc, voilà, on verra ça. Je l'ouvrirai à tête reposée. Je m'amuserai un petit peu avec. Et bien évidemment, je vous en ferai une revue et le comparatif, donc, avec la version basique. Voilà, donc, pour ce premier achat, donc, notre Autobot Wheeljack, issu du film Rise of the Beast. Et mon dernier achat, et pas des moindres, le voici, le voilà, le magnifique, le mirifique, le formidable. Du moins, c'est ce que j'espère. Notre Transformers Legacy United Sandstorm, notre Triple Changer. Robot, buggy, hélicoptère. De ce que je vois là, ça m'a l'air pas trop trop mal. Bon, il y a un gros backpack, on dirait, mais c'est un Triple Changer. Donc, voilà, je comprends peut-être pourquoi le jouet était déjà fait ainsi. Donc, nous sommes ici à l'échelle Leader Class. Voilà, donc, au-dessus des Voyager. Donc, voilà, un gros, gros pépère. Doté, donc, comme je vous le disais, de trois transformations. Donc, voici, voilà, un petit aperçu. Mode robot, mode hélico, avec une petite bargesse. Je ne sais pas, c'est peut-être en plein d'œil un épisode. Mode, je ne sais pas, je ne me souviens pas avoir vu cet accessoire-là dans la série. Et puis, donc, le dernier mode ici, voilà, le mode buggy est toujours. Donc, pour célébrer les 40 ans des Transformers, vous allez voir, il y a pas mal de choses assez formidables qui vont sortir cette année. Déjà, nous allons avoir le petit Swoop aussi pour compléter la gamme des Dinobots. Et en Leader Class, nous allons avoir aussi, alors en Leader Class, nous allons avoir le Combiner Dévastator. Voilà, les deux, trois premières figurines vont arriver dans l'année. Ça promet un truc de dingue. Si on reste vraiment dans l'esprit G1 et dans l'esprit cartoon aussi, dessin animé G1, on devrait avoir enfin, enfin, enfin un Dévastator digne de ce nom. Donc, voilà, on va suivre ça très sérieusement. Et puis, bon, déjà, en attendant, eh bien, je vais m'amuser avec ce petit pair Sandstorm, notre Triple Changer. Et il y aura normalement, je pense aussi, une version de Springer, qui risque peut-être d'être un remold. Je ne le souhaite pas. On verra bien. Donc, voilà, pour ce dernier rachat, et surtout, pas des moindres, donc, notre Transformers Legacy United Triple Changer Sandstorm. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue, les nouveautés nouvelles du papy. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça vous a permis de découvrir, eh bien, les revues à venir, les revues futures. Plein de belles choses que j'aurai à vous proposer. On va s'éclater, j'en suis sûr. Voilà. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine. Plein de courage. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et rendez-vous en fin de semaine. Allez, la bise, les petits amis. Bye, bye. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.